Bonjour à tous, c'est Jacqui, votre animateur préféré, vous êtes donc sur votre chaîne préférée. Barbara, tu connais Ludo ? Non. Il est charmant, non ? Ah, très charmant. Tu peux pas dire autre chose, remarque. Non, ce serait gênant, mais très charmant. Lumi, c'est toi, non ? Oui. Lumi et les robots, une pièce avec les robots. Mais tu t'appelles pas Lumi, toi ? Non, je m'appelle Barbara. Mais oui, mais Barbara comment ? Barbara Lambert. Ah, je te souviens de son nom ! Lambert, c'est bien français, en plus. On risque pas, oui. Barbara Lambert, donc tu sursonnes avec des robots, ce qui est assez étonnant. Voilà. Et c'est au finambule ? Oui, finambule, les heures. Alors, mercredi, samedi et dimanche, et en fonction 14h ou 15h. Ça dépend de quoi ? Ça dépend des jours et de leur volonté. D'accord, ok. Ah oui, parce que tout dépend des robots, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont un peu capricieux. D'accord, ok, mais tu arrives à les dompter ? Oui, c'est bon, je leur fais des petits brunchs avant de jouer. Oui, tu t'en occupes bien, quoi. Une anecdote ? Eh bien, dès la troisième représentation de Lumi et les robots, la scène est surélevée. Il y a du bâton dedans. Je fais des chorégraphies de bâton, pour apprendre à me battre. Et je suis tombée dans le vide. Non, t'as eu très très mal, non ? Voilà, donc j'ai eu très très mal. Les enfants ont beaucoup rigolé. Je suis remontée comme si de rien n'était. Et alors ? Et j'ai fini la pièce en boitant un petit peu. J'avais très très mal. Et tout le monde pensait que c'était fait exprès. Et que c'était une sorte de cascade. Tu es une excellente comédienne. Voilà, oui. Merci. Et j'aurais une blague, maintenant ? Oui, pourquoi pas. Quel est le point commun entre des robots et des spaghettis bolognaises ? Ouh là là, le point commun entre des robots et des spaghettis bolognaises, vas-y. Ils sont tous automates. Ah ben oui. On va faire un blind test. Vous êtes prêts ? Oui. Tout le monde est prêt ? Oui. On peut y aller. C'est parti, prenez titre. Le groupe de robots français est extrêmement connu. Ah, et Noir Désir. Noir Désir, excellente réponse. Tu m'as aidée. T'as génération, je suppose. Oui. Non ? T'as l'âge du Christ. T'as l'âge du Christ ? Quand il est mort, alors ? Oui. Parce que les gens disent, j'ai l'âge du Christ, mais voilà. Quand il est mort, il avait donc 33 ans. Voilà. Très bien. Donc oui, Bertrand Cantat quand même. Oui, c'est la bonne des choses. Enfin, pas pour tout, quand même. Non, non, non. On est d'accord. Je l'ai d'accord. Deuxième titre. C'est Johnny Alineau. Oui, les mecs, alors. C'est totalement surpassé, là. Ah oui, c'est joli. Quelque chose de Tennessee, une chanson de Michel Berger. Ah oui. Allez, troisième titre. Jean-Jacques Gondard. Oh, mon arbre ! Elle a tout trouvé. Allez, on continue. Et donc ? Tu es plus rapide que l'éclair. Je suis très variété française. J'écoute de tout, mais du coup... Enfin, Le Leur Désir, ce n'est pas très variété, quand même. Non, non, mais j'écoute beaucoup de musique française. Dernier titre. Bon, les mecs, il faut en trouver un, quand même. J'essaie, oui. Alors celui-là. Groupe anglais. Extrêmement connu. Tu as tout à fait de mal. Rolling Stone. Ah non, après. Radiohead. Oui ! Oh, là, les quatre, elles réponsent. C'est l'autre temps de comprendre, parce que c'est comme ça, à l'envers de l'air. Mais c'est dingue, il y a les quatre. Bravo, Barbara. And the winner is... And the winner is Barbara. Woo! Signing ovation to Barbara.